Oh ! Mais qu'est-ce donc ce petit carton ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est un unboxing, un haul. Faiblesse me perdra ? Et oui, bien sûr, ce sont des bouquins. Alors, pour une fois, je l'ouvre avec vous. Pour une fois, je n'ai pas déjà ouvert le carton. Donc, surprise, surprise ! Voilà ! C'est donc une commande faite sur le site Livre en Poche qui est une recyclerie qui est en ligne et aussi en physique bretonne qui s'appelait Book Émissaire et qui est devenue Chouette Cops. Je crois que c'est ça. Alors, toujours super bien emballé. Un petit peu de calage idéal pour envoyer des trucs sur Vinted. Et je vous présente tout de suite les bouquins que j'ai choisis. Pourquoi ce haul ? Et bien, comme la dernière fois, 5 euros offerts à partir de 25 euros d'achat. Je suis faible, mais faible ! Donc, ce petit haul n'est pas du tout un haul de bouquins horrifique, d'horreur, glauque. Je crois qu'il y en a peut-être quelques-uns, là j'en vois un tout de suite, qui est dans cet esprit-là. Mais j'avais envie de lire des romans classiques. Des romans faisant partie, en fait, généralement des listes des 100 romans à avoir lu au cours de sa vie. Des choses comme ça. En restant dans des catégories de bouquins que j'ai envie de lire, bien sûr. Alors, on commence tout de suite par un petit bouquin qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous raconter. C'est Fées sorcières et ou Diablesse, anthologie présentée par Barbara Sadoul. C'est l'édition que je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup parce que c'est écrit assez gros. C'est très bien pour des yeux fatigués. Ouais, et encore là, je trouve que c'est pas écrit spécialement très très gros. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Parce que sur le site, il y a un petit résumé, on va dire. Dans ce type de recueil où il y a différentes nouvelles, bah, il n'y a pas la liste, en fait, des nouvelles. Il aurait fallu que j'aille rechercher. Bon, bref, j'ai pas vraiment été recherchée. Donc, j'ai du Homère avec Circé Magiciel. J'ai du Jeanne-Marie, le prince de Beaumont avec la Belle et la Bête. Oh, cool ! J'ai Clark Aston Smith pour l'Enchanteresse de Salaire. J'ai Rébra Boy pour la sorcière du mois d'avril. Achim von Arsnim, la Mondragore. Pierre Grippany, la sorcière du placard au ballet. Frédéric Braun avec Farfafolle. Clarissa Pinkola Esther avec Vasilisa. Georges Sand avec La Feugre aux yeux. Olivia K avec Le Poil. Robert Bloch avec Un bouton pour une bonne petite. Virginie Greiner avec Le Couloir. Hans Christian Andersen avec Les Feufolés sont dans la ville, disait la sorcière des marées. Et bien, moi j'aime beaucoup ce type d'ouvrage. Ça me permet de découvrir des auteurs que je ne connais pas du tout. Un euro et quels. Je me suis dit que c'était assez intéressant afin de découvrir quelques auteurs. Et puis ça me permet de, quand je suis un petit peu en panne de lecture, d'avoir des petites nouvelles assez courtes à lire. Ça permet de me relancer. Alors, en lecture horrifique. Et bien, un bouquin bien dégueulasse qui appartenait à Anne-Claire. D'accord. La première page a royalement bien morflé. Le reste est propre. Donc, j'ai pris de l'auteur Rude Ware. Prends mon nounou dans les bois pendant que vous êtes encore en vie. Ça fait... Alors, j'ai une liste sur Amazon de livres comme ça qui m'intéressent. Et au fil du temps, voilà, c'est ma wishlist. Quand je les trouve sur Vintage, je les prends. Bon, quand j'ai envie de les prendre. Et typiquement, quand j'ai besoin de faire un colis comme ça, où j'ai quelques bouquins et pour atteindre des frais de port gratuits, je vous rappelle, il faut plus de 25€ d'achat pour avoir les frais de port gratuits sur ce site. Et donc, bah, généralement, je regarde s'ils n'ont pas les choses qui sont dans ma wishlist. Tout simplement. Et j'ai trouvé ce roman. Alors, cette fameuse wishlist, il y a beaucoup de choses qui m'ont donné envie il y a quelques années. Et bah, petit à petit, en fait, je ne les lis pas. Je les efface de ma wishlist, tout simplement. Après, je n'ai pas tant que ça de bouquin de retard dans ma wishlist. On ne va pas trop trop se plaindre. Mais il y avait celui-ci. De quoi ça parle ? Je n'en sais rien. Ah oui, ici, c'est un enterrement de vie de jeu de fille. Voilà, Nora reçoit un mail collectif l'invitant à cet enterrement de vie de jeu de fille. Voilà, voilà. Donc, des gens du lycée, que ça fait un bail qu'ils n'ont pas, qu'ils ne sont pas vus. Elle se demande bien pourquoi elle doit s'y rendre. Et pourtant, elle y va. Et elle se retrouve dans une grande maison de verre perdue dans la forêt sombre du nord de l'Angleterre. Drôle endroit pour une fête entre copines. Est-ce vraiment une fête d'ailleurs ? Personne ne me semble se réjouir d'être là entre jeu poussif et aveux malsain. C'est un beau thriller, hein. Tout simplement. J'ai vu des très très bons retours sur ce livre. Donc, voilà. Il m'intéressait. Au moins, je l'ai. Hop, je le vois. Alors, je le sors tout de suite. J'ai repris un Sir Cédric parce que j'adore cet auteur malgré que j'en ai très très peu lu. Mais celui-ci était dans ma wishlist depuis un bail et je ne l'avais pas. Donc, j'ai pris du feu de l'enfer. Et il est en très très bon état, hein. Très très bien. On se retrouve avec Manon qui est donc Thalatopractrice. Et Ariel qui maquille des voitures, qui est un délinquant. Ils sont frères et sœurs. Un jour, l'une des combines d'Ariel tourne mal. Et Manon se retrouve complice malgré elle. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. C'est déjà hyper intéressant comme résumé. Oula, ça m'attire. C'est du Sir Cédric. Il va aller rejoindre les autres qu'il y a sur mon étagère. Mes autres Sir Cédric qui attendent gentiment. Ensuite, j'ai pris ce roman qui me donne envie depuis de très très nombreuses années. Alors qu'il n'était pas avec une couverture comme ça au moment où je l'ai mis. Je ne sais plus qui a lu ce livre. Je crois que c'est quelqu'un qui me suit. Qui a lu ce bouquin. Donc, c'est un roman de Nancy Huston. Instrument des ténèbres. Mais la couverture était beaucoup plus vieux livre. Avec une gravure dessus. Là, au résumé, je me suis dit, Tiens, c'est bizarre que ça m'intéresse ce type de choses. Pourquoi je l'ai mis ? Je ne me souvenais pas pourquoi j'avais mis en wishlist. Une américaine écrivain décide de retracer le parcours de jumeaux orphelins né au 18ème siècle. Peu à peu, la vie de la narratrice rejoint l'histoire qu'elle a entrepris à raconter. A travers plus de deux siècles, Nadia et Bard deviennent jumelles par la négation de leur identité et de leur souffrance. Voilà. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Apparemment, il y a quand même une bonne réflexion sur la vieillesse, sur le temps qui passe. Sincèrement, je ne me souviens pas pourquoi il était dans ma wishlist. Mais je l'ai pris quand même. Je me suis dit, ça a l'air sympa. Ça va me changer un petit peu des livres, justement, d'horreur que je lis. Ensuite, c'est bien, ils m'ont presque passé ça. Ah, je veux dire, ils m'ont presque passé ça dans l'ordre. Pas tout à fait. Ensuite, le livre qui m'a fait déclencher cette petite commande, c'est donc celui-ci, Désolation de Stephen King. Je ne l'avais pas. Il n'était pas très très cher. Je ne m'attendais pas à un gros pavé comme ça. Ça va, c'est qu'il est assez gros. Ah ouais, non mais c'est... C'est la bonne pavasse, quoi. Ouh, on est à combien là ? Ah, 800 pages. Ok. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça va être le fil rouge de cette vidéo. La route 50 coupe droit à travers le désert du Nevada sous le soleil écrasant. On n'y entend que le Japon lointain des Coyotes. C'est là qu'un flic étrange, un colosso méthode très particulière, arrête des voyageurs sous des prétextes vagues, puis les oblige à les suivre à la ville voisine Désolation. Et le cauchemar commence. Ce thriller éprouvant au goût Apocalypse nous entraîne plus loin que jamais dans la lutte éternelle du bien et du mal. Ça me fait vaguement penser à Piège nuptial de Kennedy, de Douglas Kennedy. Sauf que là, ça se passe dans l'Evada, dans un désert où on n'est pas en Australie. Mais ouais, ça me fait vachement penser à ça. Alors, on va voir. Je verrai bien s'il y a une aspiration. Si Douglas Kennedy, ce serait peut-être un petit peu inspiré de ce Stephen King. On verra bien, mais voilà. Le résumé derrière me donne vraiment envie. Moi, j'aime bien ce genre de choses quand ça se passe dans le désert, dans des lieux paumés, en espèce de huis clos comme ça, dans une petite ville. Ah ouais, celui-là, il me donne vraiment envie. Ensuite, dans ma wishlist, il y avait Sur la route de Kerouac. Et on est dans un bon classique que je n'ai malheureusement jamais lu. Et pourtant, quand j'étais en BTS, j'ai eu tout un exposé, tout comment dire... En fait, j'avais une animation de générique pour une émission de télé à réaliser. Et c'était sur les Bitniks. Voilà, toute la génération, en fait, de Kerouac. Et ça ne m'a pas du tout donné l'occasion de lire ce roman. En fait, je n'étais pas dans une phase de lecture à cette époque-là. Donc, ça ne m'a pas tentée. Et pourtant, depuis ce moment-là, je me dis, ah, il faudrait vraiment qu'un jour, je lis du Kerouac. Au moins, pour savoir ce que ça donne, quoi. Donc là, on est un petit peu dans un esprit James Dean, avec un mec qui traverse... qui traverse les Etats-Unis, un truc comme ça. Ce livre, donc, j'ai engendré d'autres achats qui sont là, dans ce carton. Car je l'ai trouvé dans la collection Folio Plus. Je suis en train de me dire que ce n'était pas forcément à partir de celui-ci. C'était à partir d'un autre. En fait, c'est à partir d'un autre Folio que je lui ai montré, qui est un Folio Junior. Et il y a un cahier explicatif, en fait, dans le bouquin. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu les Folios Junior. Je vous montrerai ça après, parce qu'il est un petit peu plus au fond. Mais j'ai vu qu'il y avait une collection adulte, en fait, avec un petit cahier, un dossier, en fait, explicatif. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir, avec le contexte, le contexte chronologique, la genèse du bouquin. Voilà, au moins le contexte historique, la temporalité. Il y a vraiment une analyse de texte de ce roman. Mais c'était surtout sur des thématiques. C'est la thématique de la quête, la quête de l'identité, tout ça. Tout ce qui ressort du bouquin. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir une analyse un peu plus bas que littéraire. On peut dire ça comme ça, même si ça n'existe plus maintenant. Mais je trouve ça intéressant, en tout cas pour avoir l'aspect historique de la chose. Parce que je ne suis pas forcément calée. Je pense que ça doit se passer dans les années 60. Mais voilà, je ne suis pas forcément calée historiquement sur cette période-là. Et je trouve ça bien d'avoir une remise en contexte de l'auteur. Et à cause de ce livre, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de lire plus de classiques. En tout cas, d'en avoir sous la main. Et d'avoir ces fameux romans qui font partie des listes des 100 romans à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Donc, dans la collection Folio Plus, il y avait sur le site de Folio cette fameuse liste des 100 folios à avoir lu dans sa vie. Bon, ça se limite à des folios. Mais dans cette collection, j'ai donc trouvé La dame du lac de Raymond Chandler. Ça m'a donné beaucoup envie. Alors, c'est un petit thriller, c'est un policier, on ne va pas trop partir très très loin. C'est traduit par Boris et Michel Vion. Ok. Je vis une vague de cheveux blonds qui, pendant un vrai instant, se déroula dans l'eau, s'allongea avec une lenteur calculée. Bon bref, il retrouve un cadavre dans l'eau dans un lac. Ça part de là. Et dans ce roman aussi, nous avons un ticket de caisse, le fameux ticket de caisse du bouquin, qui lui a coûté 27 francs, 27 francs 60 à l'époque, avec une TVA 55. Monsieur a payé un espèce avec un billet de 50 francs. Ou madame. Ah, c'était en 2000. 4 juillet 2000. Les numéros de téléphone, il n'y avait pas encore les 02, 03, 04, 01 devant tout ça. Ok. Bon bref. Petit aparté qui n'a aucun intérêt. Donc, dans ce roman, on se retrouve aussi avec un dossier qui est une approche attrayante de l'oeuvre et de son auteur. Le texte est donc intégral, suivi des notes éclairant les difficultés de vocabulaire. Un dossier documentaire qui comprend quelle partie, le contexte chronologique, la partie qui m'intéresse le plus. L'aspect du récit, bon ça permet d'en apprendre un petit peu plus. La thématique et divers, donc les sujets de travaux, conseils de lecteur. Pourquoi pas. Ce livre tentait aussi dans ses fameux livres à avoir lu au moins une fois en sa vie. Dans cette série, eh bien, pour copier un petit peu tout le monde, toutes les personnes que je suis, j'ai l'impression, l'ont lu. Et ce livre m'intéresse, cette dystopie m'intéresse beaucoup. 1984 de George Orwell. Je ne l'avais pas. Eh bien maintenant, c'est fait. On se retrouve dans une version folio normale. Désolée, là, c'est pas un folio plus. Sur le site, ils ne l'avaient pas. Bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer milieu sur 84 ? Non, hein. Voilà. Après, en autre série comme ça, de classique, j'ai pris de Annie Ernaud Laplace. Je crois qu'on est sur un récit peut-être un peu plus autobiographique. Enfant, quand je m'efforçais de m'exprimer dans un langage châtier, j'avais l'impression de me jeter dans le vide. L'une de mes frayeurs imaginaires, avoir un père instituteur qui m'aurait obligée à bien parler sans arrêt, en détachant les mots. On parlait avec toute la bouche. Puisque la maîtresse me reprenait, plus tard, j'ai voulu reprendre mon père, lui annoncer que ce parterre, où 4 mois ont 11 heures n'existait pas. Il est entré dans une colère violente une autre fois. Comment voulez-vous que je ne me fasse pas reprendre si vous parlez mal tout le temps ? Je pleurais. Il était malheureux. Tout ce qui touche au langage est, dans mon souvenir, motif de rancœur, de chicane douloureuse, bien plus que l'argent. Le récit derrière, elle ne donne plus envie par rapport à ce que j'ai lu. Oh, c'est écrit super gros. Ça va aller vite, ça. Je crois qu'on est sur une espèce d'autobiographie. Voilà, si vous l'avez lu, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais ça a l'air d'être un classique à avoir lu, donc je me suis dit, je le prends. Ensuite, on va arriver à ce fameux livre. Oh, qu'est-ce qu'il y a cette petite couverture comme à l'école ? C'est mignon. Des petites couvertures toutes plastifiées faites maison avec le scotch. Ça n'a même pas été défait. Est-ce que ça vaut la peine que je la défasse ? Je ne sais pas. Oh, on est sur une couverture de bibliothèque, là. Ouais. J'ai donc pris Frankenstein de Marie Chéret. Eh ben oui, je n'avais pas lu Dracula. Je n'ai jamais lu Frankenstein non plus. Et c'est ça, j'avais repéré cette collection qui est pour adolescents, enfants, adolescent. Et moi, ce que je voulais surtout voir, c'était il y a 32 pages d'explications, de petits QCM, de petits tests. Voilà, petit test. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour s'en faire vraiment compris le texte ou pas. Mais il y a quelques explications. Je trouve ça intéressant. En fait, j'aime beaucoup ce genre de bouquin parce que j'ai lu... Oh, je remonte super loin. Quand j'étais petite, j'avais lu L'Appel de la forêt dans une version comme ça. Et j'ai un souvenir extrêmement positif que j'avais adoré justement cette petite partie. L'explication de texte quoi, de petits savoirs en plus. J'aimais beaucoup. Donc voilà, 30 ans plus tard, je continue. Et j'aimerais bien faire toute une collection comme ça de folio junior. J'avais dans cette collection, mais sans le dossier, j'ai Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, que je n'ai pas dépassé des 100 pages parce que j'ai vomi le descriptif. Voilà, c'est tout. J'ai pris Frankenstein et en bouquin, c'est tout. Parce qu'après, sur ce site, ils ont aussi des DVD. Ouh, ça a l'air... Ouh, ça a l'air tordu. Et j'ai donc pris le DVD que... Bah voilà, je ne sais pas que je n'ai pas envie de vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que je pense que la vidéo sortira peut-être avant ce haul. Comme ça, vous l'aurez déjà vu. C'est déjà mon avis. J'ai pris Gallows parce que je ne l'ai pas trouvé sur une plateforme de téléchargement. Je ne l'avais pas. Et, bah, pur pur hasard, sur ce site, ils font aussi des DVD. Ils ont des cassettes, des vignes, quelques vignes. Ils n'ont pas beaucoup de choix en vinyle. Mais voilà, ils ont pas mal de DVD. Alors, ils ne sont pas à 1€, malheureusement. Mais je l'ai trouvé, je me suis dit, oh là là, il faut que je le prenne. Donc, c'est ça aussi qui a déclenché l'achat de tout ça. C'est que j'en avais besoin pour faire ma vidéo des films d'horreur préférés de mes abonnés. Voilà, donc j'avais besoin de ça. Donc, j'en ai profité pour faire une belle commande. Que d'excuses, mais que d'excuses dans cette vidéo pour avoir acheté des livres. Et, je me retrouve avec un énième marque-page du site et un code promo pour acheter un matelas. 10%. On va pas aller très loin sur des matelas Emma. Très bon matelas, mais qui coûtent le double de ma paye, donc non. Et voilà, j'ai donc augmenté ma balle de 10 livres alors que j'en ai lu que 2 pendant ce temps-là. Tout va bien. En même temps, j'ai beaucoup de place chez moi pour pouvoir entasser plein de bouquins. Donc, ce n'est pas un souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu l'un de ces romans, vous avez un avis à me partager, un conseil, voilà, quelque chose. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Sinon aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et sinon, comme d'habitude, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !